Femmes, hommes, enfants vivent ici depuis des mois installés entre deux routes. Sans doute plus pour longtemps. La mairie de Nice l'assure, elle n'attend plus que l'accord de la justice pour démanteler ce campement. La procédure est longue alors en attendant une autre option, placer les enfants. Les enfants ont vocation à suivre leurs parents dans le cadre d'un départ que nous souhaitons. On sait que lorsqu'on s'occupe des enfants, les camps s'en vont parce qu'ils ne veulent justement pas que leurs enfants fassent l'objet de ces mesures de placement. Il est urgent d'agir, il y a des outils, il faut les mobiliser. Les autres outils, ce sont ceux du département. La protection des familles et de l'enfance est une des compétences premières du conseil départemental. Le directeur de cabinet de Charlange-Génésie a récemment rendu publique cette lettre adressée au premier adjoint de la mairie de Nice en juin dernier. Dans celle-ci, le département évoque ses difficultés à identifier les mineurs présents sur place et laisse la mairie et l'État utiliser leur pouvoir de police pour mettre fin à cette occupation anarchique. Du côté des militants d'aide aux réfugiés, on s'inquiète surtout de l'avenir de ces familles sans abri. On ne peut pas expulser quelqu'un sans se poser la question du relogement ou de la solution de remplacement. Parce que sinon, ça veut dire qu'on va laisser à l'errance des familles. On ne veut pas que l'œil du touriste soit froissé par ce qui devrait être la belle ville de Nice, alors que nous avons un taux de pauvreté qui est quand même malheureusement très bien placé dans la liste des villes pauvres. Un grand débat sur l'immigration devrait avoir lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat en octobre. Christian Estrosi a déjà annoncé vouloir saisir l'occasion pour renforcer le pouvoir des maires. Il souhaite notamment permettre à la police municipale de mettre fin au campement sauvage. On va faire aussi la navette de...